C'est bon! Bienvenue à la suite de deux personnes. Je vais vous mettre un tableau. Là, on va cuisiner un mi-cuit au chocolat parce que j'avais envie de sucrer. Première chose qu'on va faire, Romy, attends, on a le chocolat. Il faut que tu nous mettes, mon amour, il faut que tu mettes le chocolat ici? Non, je voulais... Puis là, on va le faire fondre. Non, le sucre. Non, le sucre, on va le mettre après. Ça, on va le faire fondre un 30 secondes. Est-ce qu'on met le sucre bien dans ça? Le sucre, il faut que tu me remplisses ta tasse au complet. Là, il en manque encore un petit peu dedans. C'est une demi-tasse de sucre. À le mi-cuit au chocolat, c'est toujours super bon. Ça, c'est parfait. Là, on a les oeufs ici. Je vais essayer de vous le bouger un petit peu. On est en adaptation. On a les oeufs, Romy, que tu pourrais déjà... T'as fait un bon homme sourire dans le sucre. Parfait! Et là, je vais aller rechercher le chocolat. Oh, on aurait pu faire un petit peu plus encore. Maman ne veut jamais faire trop chauffer le chocolat, là. Mais là, on a... Je l'ai peut-être avec de l'huile de coco aujourd'hui. Mais on va pouvoir en rajouter. Là, Romy, tu vas pouvoir commencer à fouetter un peu les oeufs avec le sucre. Tu peux mettre le sucre dedans, si tu veux. Tu peux mettre notre farine dedans. Regarde, Romy, il y en a plein qui nous mettent des cœurs. Oh, on a plein de cœurs. On a plein de cœurs. Bonne fête des mères. Oui, bonne fête des mères. Puis là, on se fait un beau petit dessert sucré. Je n'avais pas beaucoup de temps parce que j'ai un bingo cet après-midi. Vas-y, wouh! Tu as tiré fort. Tiens! Mets ta main, mets ta main. Ouais! Et là, on va intégrer le chocolat là-dedans. Maman, tu peux-tu m'en mettre? Oui. Alors, tu fasses le chocolat, là. Ouais, maman, elle est allée doucement avec le chocolat. Ah, je n'y vois pas à tranche de 30 secondes pour le chocolat, pour être sûre de ne pas le brûler. On attend un petit peu, mon amour, parce qu'il est croché pour ça. On va remettre un autre 30 secondes. Puis d'après moi, on va terminer de faire fondre notre chocolat. Tu m'en mets laissée. Oh, tu fais ça, toi, devant la caméra. Regarde, comment Mylène, elle nous met plein de cœurs, plein de cœurs. C'est vraiment le fun. Et là, on va mettre ça dans le cuit-déjeuner. Pour se faire un petit mi-cuit, ça va prendre une minute et demie au cuit-déjeuner. Puis on va avoir notre dessert de fait. Si vous avez des noix, on peut même rajouter des noix sur le dessus. Là, on n'avait pas de noix aujourd'hui, ça ne sera pas long. On va rajouter le chocolat. Là, toi, tu continues à manger le sucre, elle lèche le sucre. J'ai hâte qu'on se donne des câlins. Oh, t'as hâte qu'on se donne des câlins, hein? J'ai hâte qu'on se donne des câlins, mamie. Ah oui, ça, c'est sûr qu'on a hâte d'être rendus au stade câlins, là. On n'est pas encore là, là. Mamie, maman. On a pu donner le cadeau de fête des mères à mamie, mais on n'a pas pu lui faire des câlins. Là, on va venir tourner ça, Romy, là. Dernier petit coup pour faire notre chocolat, vas-y. Hum, je vais le faire, là, je vais vous montrer pour que vous puissiez voir que ça a fait ma mixette au chocolat. Comme j'aime ça que ça soit... J'adore le sucre. Comme j'aime ça que ça soit un mi-cuit, bien là, je ne vais pas mettre 100% du mélange. Je vais me regarder un petit peu à verser dessus. Imagine comment tu vas aimer notre mi-cuit, Romy. Je me garde juste un petit fond de mélange pour le verser dessus, pour le garder pas cuit. Toi, tu vas vouloir, à la fin, licher la spatule. Vous avez compris qu'on va licher la spatule. Et là, on s'en va se mettre ça une minute et demie. Pour... À 80% d'intensité. Pendant ce temps-là, Romy, On va enlever un petit peu de sucre avant que tu lèges tout, qu'est-ce qu'il y a sur la table. Non, d'accord. Et est-ce que tu veux dire un bon... À qui tu veux dire bonne fête des mamans, là? Quelle maman tu connais à qui tu voudrais dire bonne fête des mamans? Euh... Mamie, bonne fête. Bonne fête des mères. Bonne fête des mères à mamie. On a qui d'autre? Là, en ligne, là, on a Corinne, à qui on pourrait dire bonne fête des mamans. 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 Moi aussi, je crois, Diane, grand-maman Diane est sur le live. Bonne fête des mamans. Bonne fête des mamans, grand-maman Diane. Hein? On peut le dire à plein de mamans aujourd'hui. Et c'est sûr, je vais vous mettre la recette du mi-cuit au chocolat si vous décidez de vous faire une petite gâterie pour la fête des mères. C'est que là, on va avoir une face tout seul. Il y a un chandail blanc. Puis il y a un chandail blanc qui va être taché. Va tacher. On va le nettoyer. Et là, regarde ça, Romy. Il nous reste 30 secondes. Celui-là, par exemple, on va le garder pour le mélange. Oui, 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 oui. Romy, on ne lèche pas la spatule. J'ai décidé d'en garder pour le mélange à la fin. Bonne fête des mères aussi, maman. Et tu sais, des fois, c'est le temps de se gâter. Mais ça, je vous dirais la recette que j'ai faite aujourd'hui. C'est ma recette récompense. Quand j'ai envie de sucrer, des fois, si tu me tu peux tard le soir. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Et là, le cuir déjeuner, il s'agit à toi à faire. Ça, là, j'ai des tâches à mesurer de Potterwear. Puis moi, j'ai hâte d'être madame, d'être madame Potterwear. J'ai plein de petites vidéos. J'en fais plein. J'en fais plein, maman. Oui, elle joue à être la madame Tupperware. Fait qu'effectivement, elle fait plein de mini-vidéos. Corinne a dit, salut, Romy, tu es très belle. Oh, merci. C'est-tu une belle activité avec maman, faire les vidéos? Oui, parce que je l'ai tout le temps au chocolat. Parce que tu as accès au chocolat. Hein? Moi, je vais passer pour la maman qui va te faire des vidéos juste pour te faire licher. Ou que ça va donner l'impression qu'elle passe son temps à licher ses affaires à la maison. Mais non, je vous garantis que c'est juste pas dans les vidéos. Et là, regardez ça, là. J'ai... Il est parfait. Parce que dans le milieu, je vais juste le percer pour vous le montrer, là. Mon milieu, il n'est pas cuit. Puis mon centre est cuit. Fait qu'au total, ça a pris deux minutes. Et j'ai un bon dessert mi-cuit de prête. Que je sens que je ne vais pas manger toute seule. Hein? Que je vais avoir des ailes verres pour y goûter. Je vous mets la recette. Puis bonne fête. Bonne fête demain à tous.